Lettre 146 Ouzbek Aredi A Venise Il y a longtemps que l'on a dit que la bonne foi était l'âme d'un grand ministre. Un particulier peut jouir de l'obscurité où il se trouve. Il ne se discrédite que devant quelques gens. Il se tient couvert devant les autres. Mais un ministre qui manque à la probité a autant de témoins, autant de juges qu'il y a de gens qu'il gouverne. Oserais-je le dire ? Le plus grand mal que fait un ministre sans probité n'est pas de desservir son prince et de ruiner son peuple. Il y en a un autre, à mon avis mille fois plus dangereux. C'est le mauvais exemple qu'il donne. Tu sais que j'ai longtemps voyagé dans les Indes. J'y ai vu une nation naturellement généreuse, pervertie en un instant, depuis le dernier des sujets jusqu'au plus grand, par le mauvais exemple d'un ministre. J'y ai vu tout un peuple chez qui la générosité, la probité, la candeur et la bonne foi ont passé de tout temps pour les qualités naturelles devenir tout à coup le dernier des peuples. Le mal se communiquait et n'épargnait pas même les membres les plus saints. Les hommes les plus vertueux fèrent des choses indignes et violaient les premiers principes de la justice sur ce vain prétexte qu'on la leur avait violé. Ils appelaient des lois odieuses en garantie des actions les plus lâches et nommaient nécessité l'injustice et la perfidie. J'ai vu la foi des contrats bannis, les plus saintes conventions anéanties, toutes les lois des familles renversées. J'ai vu des débiteurs avares, fiers d'une insolente pauvreté, instruments indignes de la fureur des lois et de la rigueur des temps, feindre un paiement au lieu de le faire et porter un couteau dans le sein de leur bienfaiteur. J'en ai vu d'autres, plus indignes encore, acheter presque pour rien ou plutôt ramasser de terre des feuilles de chêne pour les mettre à la place de la substance des veuves et des orphelins. J'ai vu naître soudain, dans tous les cœurs, une soif insatiable des richesses. J'ai vu se former, en un moment, une détestable conjuration de s'enrichir, non par un honnête travail et une généreuse industrie, mais par la ruine du prince, de l'État et de ses concitoyens. J'ai vu un honnête citoyen, dans ces temps malheureux, ne se coucher qu'en disant « J'ai ruiné une famille aujourd'hui, j'en ruinerai une autre demain. » Je vais, disait un autre, avec un homme noir qui porte une écritoire à la main et un fer pointu à l'oreille, assassiner tous ceux à qui j'ai de l'obligation. Un autre disait « Je vois que j'accommode mes affaires. Il est vrai que lorsque j'allais il y a trois jours faire un certain paiement, je laissais toute une famille en larmes, que je dissipais la dot de deux honnêtes filles, que j'ôtais l'éducation à un petit garçon. » Le père en mourra de douleur, la mère périt de tristesse. Mais je n'ai fait que ce qui est permis par la loi. Quel plus grand crime que celui que commet un ministre lorsqu'il corrompt les mœurs de toute une nation, dégrade les âmes les plus généreuses, ternit l'éclat des dignités, obscurcit la vertu même et confond la plus haute naissance dans le mépris universel. Que dira la postérité lorsqu'il lui faudra rougir de la honte de ses pères ? Que dira le peuple naissant lorsqu'il comparera le fer de ses aïeux avec l'or de ceux à qui il doit immédiatement le jour ? Je ne doute pas que les nobles ne retranchent de leur quartier un indigne degré de noblesse qui les déshonore et ne laisse la génération présente dans l'affre néant où elle s'est mise. De Paris, le 11 de la lune de Ramazan, 1720.